Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Éric, il y a des petites affaires à regarder sur ces modèles-là. Mazda 3, il faut peut-être regarder du côté de la traction intégrale, parce que c'est quand même intéressant. 150 000 km, je pense que vous allez peut-être l'apprécier. Du côté de la Corolla, il faut peut-être regarder du côté de l'hybride. 150 000 km, version hybride, grosse valeur de revente, économique, c'est peut-être les versions que vous pourriez regarder, qui pourraient aussi, à la revente, une Corolla hybride à 150 000 km, vous mettez ça sur le marché, ça va avoir une grosse valeur de revente. Oui, et ça ne se vend pas long. Il y a de la demande énormément. La Civic, c'est un bon véhicule, c'est un véhicule qui est intéressant. Rien de particulier, ni dans un sens, ni dans l'autre. L'1.5, le 2 litres, ça ne me dérange pas. C'est un véhicule qui a beaucoup d'espace, qui fait de la route, qui est fiable, et lui aussi, grosse valeur de revente. Alors, les trois véhicules, c'est pour ça que je parlais de classique. Oui, c'est exactement ça. On est dans le classique. Une facile pour toi, mon Marc, Yvon, qui dit « Subaru Crosstrek 2020, location. » Est-ce que vous me conseillez de l'acheter? La réponse est oui. C'est un bon véhicule, c'est un véhicule que moi, j'ai beaucoup aimé, qui m'a impressionné à plusieurs points de vue au niveau de ses capacités. Rouage intégral Subaru, on le sait, super efficace. Pas hyper spacieux, le Crosstrek. Mais on a tellement amélioré la qualité de l'intérieur, honnêtement, que ça n'apparaît plus, on ne le sent plus. Donc, la réponse est oui, définitivement, sans hésitation. Surtout en location. Puis oui, vous pouvez l'acheter. Parce qu'il dit « est-ce que vous me conseillez de l'acheter? » Vous pouvez l'acheter, vous pouvez le garder longtemps. Oui, oui. Ça fait que moi, je n'ai pas de problème de ce côté. Il coûte un petit peu cher d'entretien à un moment donné, mais c'est la joie des moteurs à plat. Faites attention, par contre, ne le louez pas pour le racheter par après. Faites vos calculs comme il faut. Ça, c'est un petit peu moins intéressant, évidemment, avec le jeu des taxes. Une dernière facile. Kia Soul électrique 2020 pour l'espace. Je veux la garder longtemps. Go. Oui. Je veux dire, il n'y a pas de, encore une fois, pas de contre-indication. C'est un véhicule, il faut aimer le style. On s'entend pour dire que le Soul, c'est un peu radical comme design. Mais oui, bonne capacité, espace, facile d'accès. L'accès à bord est simple. L'accès de chargement est simple aussi. Ça va bien, c'est fiable, pas de problème. Oui, mais son style, il est un peu victime de son avantage. Parce que le côté carré amène, lorsqu'on rabat les bancs, on a beaucoup d'espace pour un véhicule électrique. Si vous faites beaucoup de villes, il y a quand même 385 km d'autonomie. Oui, oui, c'est ça. Puis on a amélioré le devant un peu, qui faisait dur. Oui, bien, c'est un véhicule controversé, on le sait. Mais si vous le nommez, c'est parce que vous l'aimez. Fait que oui, allez-y. Puis comme je l'ai dit, l'accès arrière, moi, c'est ça qui m'a... Généralement, c'est un peu trop haut, ces affaires-là. Dans ce cas-là, ça va bien. On peut facilement y avoir accès. Pour moi, c'est facile. Il faut peut-être regarder le Niro. Il faut peut-être regarder le Kona. Beaucoup moins d'espace. Si on parle d'espace, c'est définitivement pas ni le Niro, surtout pas le Kona. Merci, Marc. Ça fait plaisir, mon cher. Alors, voilà, c'est déjà tout pour l'émission. J'espère que vous avez apprécié. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, mardi soir, 21h30, pour une autre direction. Cette émission vous a été présentée par les centres d'inspection technique CAA Québec, Charnier Auto-Technique et Bélepage Auto-Service. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501